Le deuxième point par rapport à la défense, c'est les aspects mentaux. On aura beau mettre toutes les intentions de jeu, les rotations, les machins et tout ça, si le mec déjà il ne tient pas son duel, il ne faut pas défendre. La priorité c'est cette gestion du duel. D'accord ? Par rapport à ça, il y a deux choses. La première, c'est vouloir dominer son adversaire et non pas subir. C'est un peu ce que j'ai dit dans la défense du terrain, c'est ça. Vraiment, c'est ces intentions-là. D'accord ? Gouverner l'attaque et contester les trajets du ballon. D'accord ? En gros, vous pouvez défendre pour ce genre de choses-là, il y a des espaces dans lesquels les joueurs ne doivent pas recevoir la balle. D'accord, facilement. On va les laisser et tolérer certains, en exception du duel, dans certains espaces, mais dans d'autres, ils ne peuvent pas les recevoir. D'accord ? Ensuite, la défense s'est organisée jusqu'à la récupération du ballon. Et jusqu'au rebond défensif. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on aura défendu 20 secondes correctement, le tir est déclenché à la 23ème, et qu'il touche le cercle, tout le monde se regarde, on laisse une deuxième possession. Non. Récupération du ballon. D'accord ? Rebond défensif. Les interceptions, ce n'est pas la priorité. C'est gagner les ballons par le rebond. Gagner les ballons par forcer les pertes de balles, les mauvaises passes à terre. On n'est pas à jouer les interceptions, sauf sur certaines situations, on va avoir anticipation. Dernier point, le meilleur moyen de récupérer des ballons sans défendre, c'est quoi ? Je ne suis plus sûr. On va tarder le shoot. Hein ? On va tarder le shoot au maximum. Ouais, mais est-ce que tu es sûr de récupérer la balle ? C'est le facteur de temps. C'est le temps de possession. Hein ? Je peux utiliser tout le temps de possession. Ouais, la fin de possession, ça c'est un point. Et bon, des fois, ils ne vont pas du tout le même. Ouais, c'est comme grâce, c'est dans ce sens-là que j'utilise ça. Ouais, d'accord. On va forcer le shoot. D'accord, mais est-ce que tu es sûr de récupérer la balle, même si le mec, il envoie une sauce ici ? Ouais, moi, je te dis un moyen où je suis sûr de récupérer la balle. Je les amène au bout des 24, je suis sûr. Je les laisse mettre en panne les autres. Ouais. Non, mais si je le veux. Pas trop, mais bon. C'est vrai que j'aurais pu faire le ballon. J'aurais pu faire le ballon. Hein ? Je ne sais pas dire un blocage. C'est-à-dire, tu vois, quand on finit en position, on accepte un shoot au extraire, quand tout le monde bloque, au terme à l'heure. Oui, dans le meilleur des cas, il y en a une qui se le suit, ou aussi, ou beaucoup d'agressivité, pas le rebond. Non, ça va dans ses intentions. On investe pas à s'il perdre le corps. Une paire de balle. Déjà, on s'en rapproche. Une paire de balle, comment ? Sur la sortie. Ouais, sur la pression. Par la sortie, certes. Mais bon, ça a certaines intentions. Mais on va dire, il y a quelque chose qui nous concerne plus. Sur les intentions. Les rotations, ouais, on se rapproche. Les rotations, les rotations. Les lignes de passe. Sur les lignes de passe, dans les espaces pieds passiers. Le meilleur moyen de récupérer le ballon, pour moi, c'est la gestion de passage en force. D'accord ? C'est le passage en force. Bien sûr, comment ? Dans nos intentions, on va voir qu'on va chercher à venir fermer rapidement et à jouer le passage en force par rapport aux joueurs. Et là, si nos amis des arbitres gèrent bien ce genre de choses-là, on est sûr de récupérer la balle. C'est encore. Hein ? Non, mais c'est pas le cas. C'est l'intention à développer. Voilà. Arriver sur ce genre de situation dans toutes les aides défensives, à venir pour jouer la charge. Dissuader le joueur, continuer son action et jouer la charge. Il faut qu'il mienne se positionner sur la trajectoire. Après, on pourra nous éviter, et ainsi de suite. Mais ça demandera une autre capacité d'équipement. Et venir fermer rapidement les trajectoires. D'accord ? Ça, c'est un point qui super important. C'est pas un peu super formule. Hein ? C'est un point de masse. C'est un peu super formule. On va voir comment on peut gérer le temps de réaction des joueurs, l'anticipation, la capacité à se positionner dans cette trajectoire. D'accord ? On va voir un petit peu dans mon trajet sur les aides défensives. Ok. Alors, ce que je vais vous proposer, on va mettre 5 joueurs sur le terrain pour que vous compreniez les situations globales de défense. 5 attaquants, 5 défenseurs. Et après, on fera des joues sur certaines situations qui vous paraissent intéressantes. Ouais, je pense que tous les valides vont venir sur le terrain. les jeunes filles. Merci. Hein ? Merci, merci. Merci, j'ai vu la journée. J'ai l'impression qu'il est là, j'en ai dit, J'ai vu. Oui, ça reste à l' robić. Donc le premier point par rapport à ça est fermé à l'arbre Donc ça veut dire que si je peux, je suis positionné au moins avec un pied qui est au dessus On ne va pas chercher à encadrer totalement ces affiches parce qu'ils ont la capacité à déplacer, ça devient difficile Mais j'ai au moins un appui au dessus qui dessine déjà le tout réel D'accord ? Ensuite Le repère est donc suffisant Au dessus de la liste de l'enquêteur, tous les médecins vont être fermés On va tous se fermés à l'arbre D'accord ? A partir du moment où on commencera à descendre dans le corner, je vais l'ouvrir à la gauche, à la droite D'accord ? Ça c'est le premier repère Ça c'est le premier repère Et la droite d'Arbel qui a essayé en place de se défendre Et c'est totalement tout ouvert Et là, il a montré une certaine conception qui mêlait un petit peu les deux Totalement ouvert à l'autre côté de la place Donc là elle est totalement ouverte Ouverte à l'intérieur de la droite D'accord ? Par rapport à ça Il permet Il ne tient pas Voilà la conception générale Il permet au dessus de la liste de l'enquêteur On vérifie tout simplement pourquoi ? Le risque de se défendre ouvert Très bien Le principal risque, on le dit souvent sur ce genre de choses là C'est tout ce qui est gestion des back-door A partir du moment où on se corrige La gestion du back-door Elle devient déjà moins de problème D'accord ? Donc toi, ton repère par rapport à ça C'est avoir une main ici sur son corps Avoir les deux applis qui s'orienter ici C'est votre type de défense ouvert D'accord ? On doit, par rapport à la défense fermée C'est d'avoir le pied et la mètre à la ligne de pied D'accord ? Ce qui nous intéresse Il ne reçoit pas le ballon dans cet espace là Il va remonter ici Il va pouvoir en faire un autre Et à une distance de tir Les joueurs ne vont pas recevoir le retour Et s'ils partent dans les balles dehors On compte sur nos ailes défense Ça c'est la première prise de rythme Je ne donne pas de réception au passier dans des espaces de jeu On les porte à repartir dans les balles dehors On les porte à repartir dans les balles dehors Pareil, le choix du coach Déjà, pourquoi les balles dehors ? Créer ! Créer ! On s'est mis C'est pour nous Le joueur il part en balles dehors C'est quoi la question ? Il peut y avoir sûrement C'est certes Maintenant Fais le camp C'est comme si il y a le Il faut qu'on ait une fois sur la porte Les ailes défensives sont placées La pression que tu ravales Déjà, ça fait beaucoup qu'on traîne Pour que toi tu mettes déjà le ballon dans le bon espace D'accord ? Faire ! Le rythme Elle est mesurée Il va repartir sur la page Dans l'anticipation de l'aile défense A rentrer dans le bout C'est du coup C'est du coup C'est le premier point Donc Pas de réception dans les espaces Ensuite On va le suivant On met le ballon Là 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 Recto Voilà Qu'on va demander Deuxième point Qu'on va demander à Stéphanie C'est ça Quand on est placé A l'autre côté Sur la défense On est déjà placé Dans la rotation des confus Ca veut dire Que je ne suis pas Totalement en vue Donc Si je dégage Pour éviter Il y a le drive Avec le tour On va dire Avec le tour Et éviter d'avoir Avec le terrain Ici Ouais On va prendre là On va Et éviter d'avoir Déjà du retard Et qu'on rentre Par rapport à tout Et qu'on rentre Il y a de sortir Ici Déjà On est dans le contact Par rapport à nous Donc Si le contact Qui rapporte C'est dans le smash J'aurai la capacité De contrôler C'est toi Qui rentre par rapport à tout D'accord C'est la même chose Vous avez dans les balles Par le mur Là Et On va faire C'est la même chose On va faire C'est la même chose Pas d'être Prenons Venir ici Fermés Moi Stéphanie Je accompagne Cette situation là Le seul tir Pour l'enfer Et tir loin de ta Là bas Ce qu'il faudrait D'accord On a un événement Qui est passé Sur la rotation Par rapport Du coup Au vent D'accord Ca c'est le 2ème point Pour justement Diminuer Entre guillemets Les distances de rotation Et sur la face La plus dans le voile Tout ça Pareil Vous n'avez pas de moi Il faut lui Avec une lignoire En conduite Vous avez fait ça Vous avez mis en place Vous sortez bien Les couleurs Après vous allez dire Oui On verrait Bon les couleurs Voilà On va se mettre En plus On va se mettre En plus Et on va se mettre En plus Et on va se mettre En plus En plus Voilà les intentions Au dédeer reprendre Rien du coup Le seul Il y a Le moment Sur la balle Il peut y avoir Une situation Un dédeer reprendre Ca peut se passer ici Puisque on est ouvert la balle est déjà orientée. Donc si ça vient driver là, il faut venir sur le soler sur un poids et il faut reprendre le test. C'est juste du soler parce que je suis ouverte et je n'ai pas tout ce travail ici à faire pour ouvrir et faire un aidé en train. D'accord ? Donc ça, tout ce qui est aidé reprendre, il faut comprendre le faire comme ça, c'est déjà beaucoup plus dans la batterie de l'équipe. C'est beaucoup plus possible que chez les garçons. En tant que la capacité à tirer, c'est la capacité à faire des joueurs pour le mieux. Voilà, en gros, sans le réception, on va chercher des joueurs. Ah ouais, là, c'est pour qu'il s'y tape complètement dessus. Vous avez toujours les deux appuis, quand on est contre les fonds ouverts, re-entré vers lui. C'est ça qu'il est là. D'accord ? C'est bon ? J'envoie des explications. Ouais ? Ah non, je crois qu'il y avait eu un petit peu. J'ai eu deux. Ouais. Voilà, c'est pas ce qu'il faut. Le plus j'ai cherché, on le fait de passer dans là. Donc vous allez, vous avez toujours vous, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez vous faire pareil. Et vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez aussi, vous pourrez, vous pourrez, vous pourrez. Puis on va te fonctionner, fermez la clé. Si vous arrivez, entrez et entrez, entrez et entrez, Si toi, ton intention, c'est dans l'attaque de fond. Fermez. Fermez. Et là ça va être mon grand club. Dans la question le bas, je ne vais pas... On va voir, et on va voir là. Trappe dans le premier drift sur la liste de four. Interdire complètement l'axe ici, avoir le retour. Détourer la liste de l'intervention. La plus simple pour l'axe, il y a une question. Hein ? Tu prends l'axe, il ne répond pas pour le coup, il donne une question à l'autre. Après, il y a vraiment beaucoup mal. Qu'est-ce que c'est mal ? Ouais, quand ça n'arrive pas au bout de temps, Là, notre intention, c'est vraiment le point de vue de four, mais on n'a pas besoin de temps. Bon, par exemple, les drives que l'on a, là, ça va arriver. On va voir, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on est bon par rapport aux intentions, entre guillemets dans le 5-7. On va revenir, nos situations, les super importants. Les vitesses de transition des voies. Pour moi, il faut un jus de 6 joueurs avec un entour avec une arrière. Dans l'axe. Donc, on est dans une protection. Si dans l'axe, on va devoir quand même donner une arrière. De toute façon, je n'en ai pas parlé. Je voudrais complètement dans l'axe, alors qu'il est déjà en retard. C'est un peu plus compliqué. Donc, il met le plus compliqué, qui va être le plus en est. Je t'attends, les rotations, on revient à l'exemple, on revient à l'exemple. D'accord ? Par rapport à l'exemple, c'est ça qui définit le coût de l'exemple. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Et garder ce deuxième impôts le plus possible. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'abord, je vais vous retrouver. C'est le bain de faire. C'est le bain de faire. Toujours avoir cette notion ici de contact par rapport au jeu. Toujours vous faire sentir sa présence. Avoir de la durée. surtout pour les moments où il commence à se rapprocher du cercle c'est là qu'il faut que je sois le plus dur possible et c'est dans cet espace là qu'il ne doit pas recevoir le vol d'accord oui mais là Fabien t'es fermé par rapport à taille donc les intentions là on va le forcer ici dans la remontée pareil il y a votre support devant le vol pareil dans cet espace là ici on peut qu'il met 1m50 derrière les trois points en haut de l'autre ok ça c'est le premier donc ces intentions toujours être en contact de son joueur il faut sortir et que quelqu'un passe devant bien sûr sur un démarquage simple bien sûr alors ce qu'on va faire ça va être la chose suivante vous avez dit on va jouer trois contre trois là-dessus objectif c'est pas possible de le panier dans la raquette c'est autre que l'on débatteur mais là il y aura un panier complètement c'est autre que l'on débatteur on n'a pas envie de le panier dans la raquette ou non notre objectif rechercher les réceptions de mètre du cercle et quand il y a la raquette il y aura une rotation entre guillemets juste là-dessus d'accord regardons que vous êtes dans le corps pareil on va travailler d'accord et là-dessus on va exagérer les choses d'inverse ici ouvert voilà voilà on va voir si on aura le temps de se tenir c'est ce qui m'intéresse c'est justement ça c'est la vitesse des transitions ici le ballon est parti la base tout ce que vous faites se positionner dans l'air en débatteur pareil si la base va avoir un nombre possible si la base c'est vite transité on n'a pas le temps de revenir désolé on n'a pas le temps de revenir d'accord donc toi sans entrer sur le tour de page et toi qui est sur le charme point de vue on va y avoir un grand pied à la distance de base et là ça laissera du temps on va y avoir 7 cheveux auxerreurs ok les hommes ayent tous dans les suivants pas de la base d'unier dans la glace dans le maïs pas de poids sans pape vitesse du point ok on part de la situation suivante qui n'a pas le tir en tant que mal il n'y a pas le milieu ça va être pour vous Il n'y a pas des petits par la liste de peau sans être défensif, pareil, on joue. Ok, dernier point, le poignet normal sur la liste de peau. Normal sur le poignet. C'est bon ? Allez. C'est bon, c'est bon, voilà. Deuxième point. Ça doit être même plus que le deuxième, mais c'est pas grave. On n'a pas parlé d'individences par rapport au poignet. On y revient. Toujours ici, à cette distance, notre opère, ça va être un bras. Après, vous allez me dire, oui, il est plus fort shooter, oui, il est plus fort driver. Après, on fera les choix par rapport au poignet de joie. Et de manière générale, on va garder ça. Et deuxième chose, la deuxième. Voilà. La xième chose, on va dire, c'est le positionnement des bras. Je fais la balle là. Positionnement des bras. Parce qu'on va demander à voir cette main ici, à l'intérieur. Tu vas dissuader son tir. Et puis, sur ses yeux. D'accord ? Sur ses yeux. Et après, comme on est à un bras qui est, entre guillemets, articulé. Donc on est sur cette sorte de chose là. Pour dissuader le grip, c'est l'utilisation des articulations du coude et de l'épaule pour baisser. Donc là, je suis sur cette articulage. Donc j'ai ma distance. Et si elle veut venir dans cet espace là, j'ai tout simplement à faire ça. D'accord ? Avec mon autre main ! Cette main là ! Comme football ! Et avec cette scène-là, vous pouvez déjà rentrer ici, chercher à disparaître la face, et à forcer justement un angle de réception qui soit le plus loin de l'autre. On y va ? Ça m'aille ? On est en train de pouvoir ! Allez, on va bouger ! Allez là ! C'est ça que vous ! Deux coups ! Au coup, c'est moi ! Allez Romain, à base ! Ok ! On est en train de se rendre, hop ! Laisse ta rotation en deux, juste là-dessus. Ça c'est pas grave ! C'est pas long, on est là-bas, on va voir ! D'accord ? Ok ! Ok ! Ok ! Donc ! On monte sur une floture, juste sur la galerie d'une, d'accord ? À quel point de portive, on passe à ton pouce, d'accord ? On va travailler la main, on va travailler la main, on va aller voir. L'objectif pour le moment, c'est de défendre sur les bras. Fermez le coup ! Il fait ça, ça veut dire qu'il veut qu'il aille là-bas déjà. C'est démarre. Il va faire un tour avec le bras. C'est vrai que sur l'axe, panier-panier, il n'y a qu'un rôle. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quoi qu'il arrive, battu, drive dans l'axe, on est mort. Il n'y a rien à faire. Au mur, on aura notre tour intérieur pour aller faire réunir, les forcées, une base, une tête. À ce moment-là, il y aura un tour avec les bras. Si on ne les batte, on les batte. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Fermez, 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 fermez. On part. Fermez, 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 fermez. On vient. Ré, ré, ré. Prenez, on saute. Contact. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je sais qu'il est dans la balle. Il faut qu'on contacter. Il faut qu'on soit à trois places en dessous d'elle. Pour la voir. Pour la voir. Si on vient ici, elle va vraiment un panier. Tu ne prends pas du raccord. Tu vas prendre du raccord. D'accord? Encore? Encore? Non. Là, encore à la première. À cinq, à six. Donc, il ne faut pas énormer. C'est parti, c'est parti ! C'est un petit peu de la place. C'est un petit peu de la place. Mais là-bas, c'est pas grave. Si ils ont fait sens, c'est que c'est le carton. Ah, tu dragues la barre parce que c'est la défense. Mais dans les diversifiés, c'est un peu là. Quand tu es sur la défense, tu es en bon parce que là, tu valorises l'attaque. Non, tu n'auras pas l'export. Tu donnes une minute, quoi. Une minute, tu as comme exercice. C'est pas grave. Est-ce que tu es sur la tête, c'est pas grave. Mais, c'est pas grave. L'un, l'un, l'un... Enormée, c'est pas grave. Ça va être là, le rapport. L'un, l'un. Très heureux. Très heureux. Très heureux. Très heureux. Très heureux. d'ailleurs, on va rentrer dans 6 jours de rémunération un des principes défensifs qui est aussi important c'est la communication je sais que j'ai drill, je sais que j'ai drill, je sais que j'ai drill, je sais que j'ai drill et là, la vérité, par rapport à la même manière, il y a deux choses le joueur arrive en drill, avancez back le joueur va en drill, avancez head 3DF, 3DF, 1DF et c'est l'arrivée entre la même partie, c'est l'arrivée pour commencer, on a simplement le signal par rapport à ça c'est forcer les joueurs à être un petit peu plus divisants à diminuer les difficultés de l'aise à faire même une situation et à faire même une situation moins de la base ici, ça sera toujours ferme deux 경uilles l'arrivée son径 le groupeey se trompera нуть une victoire et Je ne cherche pas à couper les balles dans le front. Je cherche à couper la balle. Je cherche à couper la balle. On ne cherche pas à les prendre dans les mains des joueurs ou des autres. Ou des joueurs ou des joueuses qui sont actifs avec les mains et qui les touchent souvent. Peut-être qu'avec ceux-là, vous pourrez avoir un peu plus d'indulgence. Sinon, on ne cherche pas à avoir la balle. C'est pas mon truc, c'est tout de même. J'arrête. Oh ! Oh ! Intentionnel ! Intentionnel ! J'arrête, moi ! J'arrête, moi ! J'arrête, moi ! J'arrête ! Apparemment, c'est la couleur jaune qui fait ça. C'est la couleur jaune qui fait ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Enlève une chaune ! Bien joué ! Eh Romain, c'est Mala ! Quelle Passe ! Il faut tomber ! On va ajouter un quatrième coup, là ! Voilà . Moi, t'as vu ? C'est bonjour. Il y a un vent ou pas ? Allez, un vent, tu vois l'intérieur. Un, deux. Sur tient quoi ? Tu peux le faire les conneries ? Tu peux le faire les conneries ? Non, on garde juste une avant. Regarde-le en fait, non. Il retire. Regarde-le. Pourquoi Stéphanie s'essayait battre dans l'action d'avant ? Pourquoi Stéphanie s'essayait battre dans l'action d'avant par le milieu ? C'est juste là-bas. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il était placé. Les appuies étaient là-dessus. Après, ça doit être comme vous-même. D'accord ? Donc, c'est des impulsions-là. On met la balle là. Ça, vous n'avez qu'une chose à voir avec eux. Ils viennent pas les détendre. C'est-à-dire que, défensivement, on est toujours en appui sur la plante de pied pour la réaction. D'accord ? Et le deuxième point, qu'il faut toujours corriger avec nos joueurs, c'est avoir un appui au-dessus pour dissuader cette axe. D'accord ? Et après, c'est tout simplement des situations où c'est des sauts de recul rasants pour fermer cette trajette. C'est tout. Et en haut comme cas, comme je le disais tout à l'heure, Vas-y, viens au milieu. Si vous faites ça, vous êtes bon. Et là, vos joueurs, c'est juste des fondamentaux individuels. Et si on part du principe qu'il faut qu'on tienne notre duel, déjà dans cet espace du milieu, on est mort. C'est la priorité, c'est ça. Placement des pieds. Tous ces placements des mains, c'est secondaire. Secondaire, toujours être positionné entre lui et le cercle. D'accord ? Donc maintenant, on va travailler encore plus sur la vitesse de son pied. On va faire bouger la balle et voir les intentions, les relations et les relations. Il faut que ça soit le plus rapide. Tout simplement, après, au final. C'est ça. C'est bien le signal. C'est ça. C'est bon ? Donc, par rapport à ça, moitié devant. Le ballon est contre les ballons. Vous pouvez faire avec les ballons, vous repositionnez correctement. Voilà. Voilà. Ouvert. On va faire avec les ballons. C'est ça. Ok ? Vous laissez accueillir, d'abord. On est battu, en même temps. On est déjà battu. Arrête. Tu vas faire croiser, vous battu. Si. Bon, on est toujours en Suisse. panier 1 contre 0 1 point panier puis par drive 4 donc on est capable d'un match on est là dessus on est là 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 oui oui 2 1 c'est le signal c'est le signal non il a mal il a mal il a mal il a mal c'est ça vous êtes là d'accord 1 au il a mal c'est la réactivité que tout le monde puisse travailler dans une réaction c'est à l'emba c'est à l'avisage d'affleter bat ok ok Ok, allez, je fais des défenses, il y a une merveilleur ? Oui, on l'a fait. Contact, tapons ! Le sourcier, elle est là. Donc, on a fait le contact, mais restez déjà dans une fraude. Partez des fraudes, faites nos affaires des démarquages à une pierre. Et là, on est dans une économie. Hop ! On s'envoie. On vous arrange. On se retrouve. On se retrouve. On s'envoie. Ah ! C'est moi après. Ah non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est la rafond. D'abord, elle est un nu. En plus, c'est le retour des passers. Ce n'est pas repassé. Il faut enlever. On garde la base. Pensez à tous ces aspects de marquage, pense à la difficulté des bras, courez. On y va. On est sur la balle, attention les deux. Oui, 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 oui. On vient fermer, on est au sein. Un autre. Vous voyez la croix passer ? Je pense que c'est un entraîneur, hein. D'accord ? Allez, on se retrouve! La mer, la mer, la mer ! En haut ? C'est parti ! Pourquoi tout à l'heure tu as piégé le signal sur tir ? La vitesse de réaction. Ce qui m'intéresse c'est que les joueurs soient capables de réagir à certains signaux. Le signal visuel, comme on disait sur les situations où je suis battu. Le signal, pourquoi je demande la communication, c'est pour qu'il y ait un signal auditif ici. Et la vitesse de réaction, c'est quelque chose qui est primordial par rapport à la défense. Si on n'a pas de vitesse de réaction, on est mort. Donc c'est s'adapter juste au signal. C'est juste ce travail-là. D'accord ? Non, non ! Non, non ! Non ! Non ! C'est vrai que tu peux jouer, c'est dur. C'est parti. 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 C'est parti.